100 % nouvelles se poursuit jusqu'à 17 h. Évidemment, on continue de suivre les suites de cet événement de samedi en Pennsylvanie. Également, ce qui se passe, il va s'en dire, alors que s'ouvrait aujourd'hui la Convention républicaine. Et Donald Trump, qui a choisi son colistier, on l'a appris dans la dernière heure, Raymond, l'ex-président a arrêté son choix sur J. Lee Vance, un sénateur de l'Ohio. Voilà. On vous disait un peu plus tôt, Marianne, que quatre candidats étaient en liste pour le poste de colistier de Donald Trump. Effectivement, il a annoncé son choix dans la dernière heure, non pas à la Convention républicaine qui s'est ouverte cet après-midi à Milwaukee, mais bien sur son réseau social Truth Social. Il a jeté son dévolu sur J. Lee Vance, sénateur de l'Ohio, quand même assez jeune, 39 ans, un type très apprécié des républicains. Mais M. Vance, qui fait intéressant, Marianne, n'appuyait pas Donald Trump durant la campagne électorale présidentielle de 2016, mais il s'est depuis rallié à tout ce qui est MAGA, le Make America Great Again de M. Trump. J. Lee Vance est un ex-militaire diplômé en droit de Yale. Il a oeuvré dans le monde des affaires. Il a aussi écrit un livre qui s'est vendu à plusieurs exemplaires. Il est aussi connu comme un homme politique qui n'a pas la langue dans sa poche. Par exemple, en fin de semaine après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, il a écrit, vous voyez le message en question sur X, « Ce n'est pas un incident isolé. La prémisse de la campagne de Joe Biden est que Donald Trump est un fasciste autoritaire et doit être arrêté à tout prix. Cette rhétorique, a-t-il écrit, a mené directement à la tentative d'assassinat. » Donc, il a carrément montré du doigt Joe Biden, le président américain, qu'il blâme finalement pour ce qui est arrivé samedi en Pennsylvanie. Mais il est très apprécié des partisans de Donald Trump à tel point que plusieurs le voient comme un éventuel candidat à la présidence des États-Unis. Raymond, c'est une annonce qui survient alors que les républicains viennent d'officialiser Donald Trump comme candidat de leur parti. C'était une simple formalité. On savait que M. Trump allait être officialisé candidat du Parti républicain pour l'élection du 5 novembre. C'est maintenant chose faite au cours de la dernière heure et ça continue en ce moment. On assiste au « roll call » des États. Les délégués de chacun des États américains annoncent à qui vont leur vote. C'est M. Trump qui l'a emporté. Voici comment la nomination de l'ancien président a été annoncée tout à l'heure. « C'est un déjeuner qui va faire l'amératrice de 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 l'amératrice Alors, beaucoup d'énergie. Les conventions politiques aux États-Unis, ce sont des spectacles. Plusieurs parlent d'info pub. Ce sera comme ça pour les républicains jusqu'à jeudi. Je vous rappelle que les démocrates auront leur congrès du côté de Chicago dans environ cinq semaines au milieu du mois d'août. Mais c'est maintenant officiel. Donald Trump est le candidat républicain en prévision de la présidentielle qui aura lieu le 5 novembre prochain aux États-Unis. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.